Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La sécurité se réunira ce mardi pour discuter des charniers découverts à Razan, notamment dans les hôpitaux. Et où en étant avec les projets lancés dans la ville de Khashila qui a bénéficié d'un programme complémentaire, le ministre de l'Intérieur a inspecté hier les chantiers lors d'une visite de travail. Un plan sur les innovations dans le secteur du bâtiment à l'occasion du salon Batimatech, des entreprises algériennes proposent des isolants pour économiser de l'énergie. Il y a du football, match nul entre l'USM Alger et le JSK Billy, match de mise à jour, score final, deux buts partout. Bonjour à tous, après avoir donné hier soir son approbation à la proposition qui lui a été soumise pour un cessez-le-feu à Razan, le mouvement de résistance palestinien a dépêché une délégation au Caire pour poursuivre ce mardi les négociations indirectes sous médiation égyptienne et qatari-liestalrini. Ismail Haniya, le chef du bureau politique du Hamas, a informé l'Egypte et le Qatar qu'il accepte leur proposition pour un cessez-le-feu avec l'antité sioniste à Razan, qui se trouve actuellement dévastée par sept mois de bombardement. La délégation du Hamas a tenu des discussions au Caire pendant deux jours sur la fin de la guerre contre Razan et l'échange de prisonniers, avant de retourner au Qatar pour tenir des consultations avec les dirigeants politiques du mouvement. Après avoir accepté la proposition égypto-qatari, la balle est désormais dans le camp de l'antité sioniste, affirme le Hamas. Netanyahou a jusqu'à présent bloqué toute négociation ou accord en dépit de la pression interne et internationale. Les premières informations sur la teneur de l'accord évoquent trois phases, qui comptent notamment l'échange de prisonniers, le retrait des troupes sionistes de Razan et le retour des Palestiniens déplacés vers le nord. L'annonce a coïncidé avec la visite du directeur de la CIA, William Burns, à Doha, venu pour tenter d'influencer les négociations entre le Hamas et l'antité sioniste. Et le numéro 2 du Hamas à Gaza, Khalil Haya, a détaillé la proposition qui comprend trois phases, chacune d'une durée de 42 jours et inclut un retrait de l'occupant israélien complet du territoire, le retour des déplacés à un échange d'otages et de prisonniers de guerre dans le but d'un cessez-le-feu permanent. Rien n'est donc joué, indique Azdin Al-Lantissi, porte-parole du Hamas, contacté par Linda Hamad. Le Hamas a donné son accord pour la feuille de route de la médiation et non pas celle de l'occupation. La feuille de route de la médiation a introduit des modifications fondamentales et sur lesquelles notre mouvement a insisté. La feuille de route comporte un arrêt de l'agression sioniste et un retrait total de l'armée d'occupation, ainsi que d'autres clauses que nous avons acceptées concernant l'opération d'échange de prisonniers. Nous avons prévenu les médiateurs que nous approuvons cette feuille de route et nous attendons la réaction de l'occupation. Mais pour le moment, nous ne disons pas qu'il y a un accord tant que l'occupation n'a pas répondu et n'a pas donné son accord à la feuille de route de la médiation. Et en même moment, l'agression sioniste se poursuit, faisant cinq martyrs et plusieurs blessés. Le gouvernement sioniste de Netanyahou maintient ainsi son plan d'agression contre la Fahir. L'armée sioniste a émis des ordres d'évacuation pour des milliers de Palestiniens dans l'est de cette ville. Témoignage d'Ahmed Da'Aoued, le directeur d'information de la radio et télévision palestinienne Arhaza. L'armée de l'occupation a largué. Des prospectus comprenant des cartes où elle découpe. Un secteur est ordonné aux habitants de la région est de la ville de l'évacuer. Les habitants sont sous le choc. Ils ont peur car ils savent que l'armée sioniste détruit et bombarde tout et fait fi de la vie des Palestiniens. craignant pour la vie des leurs. Les familles ont pris ce qu'elles pouvaient et se sont enfouies de leur maison. Ailleurs à Arafah, la panique et la peur gagnent du terrain. La résistance palestinienne ne faible pas. Les brigades Al-Qassam ont annoncé hier avoir mené une opération avec des roquettes éliminant quatre soldats de l'entité sioniste et blessant douze autres à proximité du passage d'Arafah. Et sur demande de l'Algérie, le conseil de sécurité se réunira ce mardi pour discuter des charniers découverts à Arafah. 400 corps ont été découverts après le retrait de l'armée d'occupation des hôpitaux dans l'enclave palestinienne. Parallèlement au génocide à Arafah, l'occupant israélien mène une guerre médiatique de la propagande pour tenter de tromper et manipuler l'opinion internationale qui au fil des jours découvre le véritable visage de l'entité sioniste. Cette guerre de quatrième génération est appuyée par des médias mainstream. Des experts ont débattu de cette thématique lors du forum organisé hier par la radio algérienne. Sophia Boukacha. Une presse au service de la propagande d'un pouvoir. Depuis de longues dates, les médias mainstream traitent des informations par commande, ce qui soulève des questions sur la transparence de leur information. Mais comment contrer cette propagande dirigée par ces médias ? Ils travaillent par ce qu'on appelle le mensonge par omission. Ahmed Ben Saada, auteur et analyste politique. La déformation de la nature de l'information, donner des explications qui vont dans leur sens, faire un blackout complet sur d'autres explications qui peuvent être aussi intéressantes. Il est très difficile de contrer la propagande. Que nos médias soient plus présents dans la toile, dans les médias sociaux. Essayer de donner de l'information crédible à notre société et essayer aussi de la vendre à l'étranger. Plusieurs solutions existent, dont la présence sur l'espace numérique, qui permet de toucher plus d'audience, notamment internationale. Majid Nerma, spécialiste des questions géopolitiques. Ce sont des médias qui ont des budgets faramineux, en connexion avec le pouvoir politique occidental, et qui ont un projet autre que l'information. Donc comment contrer ? En diffusant les vraies informations, on a les réseaux sociaux, on a la presse. Il y a des médias alternatifs. Ils sont combattus, parfois par des lois liberticides, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'imposer. Contrer la propagande des médias mainstream nécessite d'adopter une approche multifacette qui comprend la promotion de la transparence, l'accès à l'information fiable et à la diversité des sources, dans le but de créer un paysage médiatique plus équilibré et démocratique, où la propagande perd de son influence. Depuis l'Oued, le ministre de la Communication, Mohamed Lagabe, a souligné que la presse a accompagné la résistance algérienne contre le colonialisme français par les énormes sacrifices consentis pour arracher l'indépendance de notre patrie. C'était à l'ouverture du colloque national, sous le thème « La presse et les journalistes algériens » durant la période coloniale 1830-1962. On l'écoute. « Parmi les objectifs escomptés, la mise en exergue de cette élite, les journalistes durant cette période. Cette rencontre est à la base une reconnaissance et un hommage aux journalistes algériens durant le colonialisme, ce qui ont marqué le paysage politique, culturel et médiatique. Ils ont ainsi résisté et lutté. Je demande aux chercheurs et aux universitaires de s'intéresser à cette catégorie. Cela permettra d'aboutir à l'élaboration d'encyclopédies des journaux et journalistes lors de la colonisation. » C'était le ministre de la Communication, Mohamed Lagabe. Après avoir bénéficié d'un programme complémentaire décidé par le président de la République, plusieurs chantiers et projets s'en lancer dans la wilayah de Khanshla. Mais où en est-on dans la réalisation ? Le ministre de l'Intérieur a inspecté justement les chantiers hier lors d'une visite de travail. L'une des plus importantes opérations, c'est la ligne de chemin de fer dont les travaux ont été achevés, mais aussi le réseau routier ainsi que d'autres projets économiques. Tous les chantiers inspectés dans le cadre de cette visite sur instruction du président de la République. On a remarqué qu'il y a une dynamique de développement très appréciable. Les retards enregistrés au début de ce programme ont vite été rattrapés. « On va bientôt terminer avec les projets inscrits. Est-ce suffisant ? Non. Mais il s'agit d'insuffler un élan qui va permettre l'inscription d'autres opérations et donner l'impulsion nécessaire aux investisseurs et aux institutions de l'État pour s'intéresser à cette wilayah. » C'était le ministre de l'Intérieur, Brahim Red. La politique de l'emploi en Algérie en débarrière à l'APN. Le ministre du secteur a souligné à l'occasion les efforts consentis par l'État pour la création de postes de travail et le soutien au pouvoir d'achat à travers des augmentations salariales. Faisal Bantaleb, ses propos sont recueillis par Mayel 15. Nous avons enregistré durant ces cinq dernières années une augmentation des salaires de 47% alors que la revalorisation des pensions de retraite a atteint 33% en 2023. Nous avons inséré 325 074 bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle des AIP et remplacé 175 737 contrats du dispositif à l'insertion sociale des AIS par des contrats de durée indéterminée. 62 000 enseignants contractuels et plus de 8 000 titulaires des diplômes de doctorat et de magistère ont également été permanisés. C'était le ministre de l'Emploi. Emploi justement, ils sont des milliers à travailler dans le secteur du bâtiment. Certaines entreprises algériennes innovent présente au salon Batimatec. Elles mettent en avant les dernières technologies, notamment en matière d'isolation des matériaux qui aident à réduire la consommation énergétique. De quoi s'agit-il ? Les détails avec Téalatou. Isolés pour une meilleure efficacité énergétique dans le bâtiment, les acteurs du BTP innovent dans ce sens à l'image du groupe Hasnaoui, son directeur général Nedir Hasnaoui. On a commencé à fabriquer un mortier ciment-col qui s'appelle le morce interne qui nous permet de faire la pose des polystyrènes sur toute la façade. Une enveloppe totale du bâtiment avec des traitements en enduit en ciment spécialisés, fabriqués en Algérie pour avoir une meilleure isolation. Le polystyrène reste une matière largement répandue dans l'isolation des bâtiments. Cependant, ce matériau est importé, nous dit Djoyoum Ammar, conseiller technique du groupe CTS Rahmoun. On a développé le panneau E3D. C'est un matériau composite polymère, le polystyrène expansé, l'isolation thermique et l'isolation phonique. On peut rationaliser la consommation d'énergie. En matière de coût, le polystyrène expansé, un produit dérivé des hydrocarbures, il est importé en Algérie. Une opportunité donc de le produire localement, c'est ce que n'hésite pas à faire le groupe Lafarge Olsim Algérie, en créant une mousse minérale isolante, nous dit son directeur commercial, Zindin Habib. Elle développe chaque année des nouveaux produits, en plus de sa large gamme de produits ciment, en particulier d'Aryon, et permet une réduction de l'ordre de 30% dans la consommation d'énergie. Les économies d'énergie sont devenues un objectif important dans le secteur du bâtiment, tant sur le plan environnemental qu'économique. Un sujet signé, la Palestine, à l'honneur à Sétif, qui accueille les journées cinématographiques. On programme hier la projection du film palestinien, un manteau grand format, qui a fait sensation. Les détails avec notre envoyé spécial à Sétif, Fatah Boumati. Un manteau grand format est un film de deux heures qui nous plonge dans le quotidien du peuple palestinien de 1987 à 2011. Chaque jour est un nouveau combat et une résistance face aux colons sionistes. Pour son réalisateur, Nawaz Abou Salah, ce long métrage est une forme de résistance. Le but de mon film, c'est de montrer la responsabilité que porte le peuple palestinien quotidiennement, mais c'est aussi la responsabilité de chaque personne faisant partie de ce monde. Toutes les attaques et les agressions que nous subissons de la part du colon israélien. Un colon qui nous vole nos terres, essaie d'effacer notre identité, et veut falsifier notre histoire à travers les médias et les films. Et moi, je pense qu'il faut aussi le combattre en faisant des films. Après la projection, le public était ému. J'ai bien aimé le film, il les est très bien et très bien réalisés. L'histoire m'a beaucoup touchée. Tahia Palestine. J'ai bien aimé le film. Les Algériens, ils sont très attachés avec le peuple palestinien. Ça m'a ému. J'ai versé des larmes. Tahia Palestine. Palestine, Harra, Moustakila. Un film vraiment magnifique. Bravo. Tahia Palestine. La clôture de la cinquième édition des Journées Cinématographiques Internationales de Sétif est prévue pour ce soir et sera marquée par la projection du film La'oubib Ben Mehdi de Sétif, Feth Boumadi, Alger Chantrois. Du football avec le match de mise à jour du championnat de Ligue 1. Match nul entre Al-Ajie Escabili et L'Usma d'Alger. Deux buts partout à l'issue de ce résultat. L'Usma rejoint le paradou à la cinquième place. C'est Al-Ajie Escabili. S'empare de la septième position. Il y aura du football ce soir avec la Ligue des champions d'Europe. Et match retour des demi-finales entre le PSG et Dortmund. à 20h heure algérienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo Hakim Bey.